Le rendez-vous des nouvelles technologies. Kinti. NC4, on va le caler en direct, Maïté, tu te parles de ça. Oui, on est à l'ère du recyclage. Tout le monde sait que maintenant, plein d'entreprises qui ouvrent ça sont dans ce domaine-là, dans le domaine du recyclage. Parce qu'au Sénégal, il y a énormément de déchets qui sont inutilisés. Il y a énormément de déchets qui peuvent être utilisés et dont les gens ne s'en occupent même pas. Par exemple, quand on a vu les périodes de sachets, on a commencé par les sachets. Les sachets qui traînent un peu partout, on sait déjà qu'il y a des dégradations. Ce sont des sachets légers. Ils ne peuvent pas disparaître facilement parce que tout simplement, par rapport à la qualité, les produits, les produits et tout ça. Donc, on a commencé par faire le recyclage des sachets. Ils ont commencé les sachets, ils ont commencé à faire le timbre. À un moment-là, il n'y avait plus de sachets à Dakar. Ils avaient fait carrément l'interdiction des sachets. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été en train de faire le temps par rapport à le réchauffement climatique, etc. Donc, les sachets n'étaient plus autorisés au Sénégal. Bon, après, les gens, ils ont été en train de faire le temps, ils ont été en train de faire le temps, ils ont demandé à un moment après qu'ils arrêtent. Donc, si on a commencé à faire le temps, ils ont commencé à faire le sachet un peu plus dans les boutiques, etc. Mais avant, à un moment, c'était interdit. Donc, ils ont commencé à faire le papier parce que le papier est plus dégradé, il est plus dégradé que le moussi. Bon, ils ont été en train de faire le temps, mais les gens sont toujours en train de lutter contre ça. Absolument. Donc, comme nous, l'information, nous devons savoir que chaque jour, près de 6500 tonnes de déchets sont jetés au Sénégal. Imagine-toi, la quantité de déchets, vous savez, ce qui est au Sénégal, c'est énorme. C'est énorme. Donc, le recyclage, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, la quantité de déchets, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Canetis, Canetis, Canetis par mariage, vous pouvez voir les enfants, C'est ce qu'on a dit. Il y a quelqu'un popolité. C'est ce qu'on a dit perhaps. Vous pensez en réponse, 75 francs, c'est ça. Tu vois, doncладons la société de récuplase, oui, Sur ProflaSt. C'est de la rayonne, de la Matar. C'est un ch節. Non, de bouteilles plastiques. C'est un ch節. Vous êtes en也 là. parce que nous n'en croyons pas recycler ils ont fait des bancs, des bols de plastique, des tapis, des pannes et plein d'articles j'ai remarqué que si nous regarde les chaussures en plastique de plus en plus qu'elles sont posées des chaussures car nous ne savons pas les chaussures car nous racontons que le recyclage n'est pas profond mais c'est aussi ça qui gagne Non, il ne faut pas peser 100 kilos de toxiques chez le plastique. Non, c'est que... Chez le plastique. Non, votre cheve de plastique, une cheve de plastique. C'est qu'il faut comprendre une chose. Les choses évoluent de plus en plus. Au départ, les gens qui étaient dans le domaine de recyclage n'avaient pas vraiment tous les matériels nécessaires, toutes les machines nécessaires pour pouvoir faire un bon recyclage. Mais plus on avance, plus ils sont en train vraiment d'investir là-dessus, d'acheter des bonnes machines. Des broyeurs. Voilà, des broyeurs qui permettent de permettre de la qualité qu'on a besoin après pour le recyclage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un impact pour le recyclage. Donc les gens sont en train d'investir là-dessus. Il n'y a pas encore beaucoup de structures qui sont dans ce domaine, mais il y en a des grandes structures qui aujourd'hui évoluent dans ce domaine-là et qui font même un travail vers l'international. Donc ça veut dire que vraiment c'est un travail miticuleux qu'on a fait et c'est dans l'intérêt de notre pays. Parce que imagine-toi, tu as 6500 tonnes de déchets par jour, on en retrouve peut-être une tonne ou deux tonnes. Parce que tout simplement, 1% de recyclés. 1% de recyclés. Donc imagine-toi, 1% de recyclés pendant des mois, ça veut dire que vraiment, on a démolé l'environnement pour que les déchets ne soient pas. Mais il y a un danger qu'il y a aussi derrière, ce que les gens ne savent pas. Par exemple, j'ai lu un article la dernière fois où il y a des dames qui vont acheter des bouteilles pour les réutiliser dans le but de faire par exemple des jus de fruits ou etc. C'est dangereux. Avant dans la rue. J'ai vu un article où c'est que les bouteilles dans les hôpitaux Il y a des bouteilles de bouteilles. Par exemple, les maladies, les maladies, les maladies, ou les hôpitalistes, ils prennent les bouteilles. En fait, ils prennent les bouteilles et ils prennent toutes les bouteilles. Ils vont aller réutiliser les bouteilles. Alors, on ne leur demande pas de ne pas le faire, mais c'est-à-dire que le danger dans ça, c'est que si on ne nettoie pas bien ces bouteilles-là, c'est-à-dire que les bouteilles, les malades, ils prennent toutes les bouteilles. Si tu les prennes, tu les prennes dans une bouteille, tu les prennes dans la bouteille, mais tu les prennes dans la bouteille. Mais les enfants ne sont pas de sens. Je pense plutôt qu'à la place qu'ils les prennent, c'est qu'ils prennent toutes les bouteilles et les recyclats. Donc, ils prennent les places par exemple. Ils les prennent. Ils sont responsables. C'est-à-dire que les hôpitaux ne sont pas les maltraités. Ils n'ont pas de sens. Ils ne le prennent pas à l'hôpital. Ils n'ont pas de sens. Il n'a pas de sens. Tu as besoin de la bouteille parce que tu te dis qu'il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour aller chercher des bouteilles pour les faire dans tes jus. Tu n'as pas les moyens de le faire ou tu penses que tu n'as pas besoin de la rentabilité. Mais tu as besoin de la bouteille. La bouteille m'a dit qu'il y a un dépôt de bouteilles. Il y a des centaines de bouteilles. Tu as besoin de la bouteille. Mais les bouteilles sont d'accord avec toutes les provenances. Après, tu ne sais rien. La mairie a pris une erreur et tu as besoin de la bouteille. Tu as besoin de la bouteille. Elle a besoin de la récupérer la bouteille. Elle a besoin de la récupérer la bouteille. Si tu n'as pas besoin de la bouteille, tu n'as pas besoin de la bouteille. Si tu ne nettoies pas bien cette bouteille, tu as besoin de la bouteille. Il y a un circuit de recyclage. Il y a une erreur. C'est-à-dire que l'on est tréée déjà. Après, il faut la récupérer la bouteille. Après, on déinfecte la bouteille. Comme ça, on est propre à la consommation. Voilà. C'est-à-dire que l'on est désinfecté. Quand on désinfecte une bouteille, on va la mettre à évolution. C'est-à-dire qu'on est professionnel. On va la mettre à évolution. On va la bouteille pour la bouillir. On va la bouillir pour en tirer la bouteille. Pour que tu ne peux pas la bouteille. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de bouteilles.